Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique En effet aujourd'hui on va au studio Harry Potter, ça va être trop bien, ça fait super longtemps que j'y suis pas allée, j'ai juste 3 diétres Et je vous présente mon nouveau beau truc que j'ai acheté hier à la Photographic Exhibition, il est mignon je pense que je vais l'appeler truc Et aussi pour les studios, là c'est la première fois que j'y vais en train, genre d'habitude j'y vais en bus, enfin d'habitude j'y suis allée que deux fois Mais je veux dire, ça se trouve je vais louper mon train, des trucs comme ça, ou ça se trouve je ne vais jamais arriver au studio, c'est la surprise Du coup voilà, direction les studios, ça va être juste beaucoup trop cool, j'ai le droit d'y être, donc moi là je vais vers mon train et on se retrouve quand je suis au studio Transition beau truc, je pense pas que je vais penser à la refaire là-bas donc bisous à tout à l'heure Je suis bien arrivée au studio mais juste la question c'est quoi ce truc là, attendez je vais vous montrer, il y a des caravanes partout Je ne comprends pas, il n'y avait pas ça quand j'étais allée les autres fois, mais on s'en fout parce qu'on va au studio Mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu, regardez à l'entrée des studios, donc là on a l'entrée tout ça, on a les pièces d'échiquier d'Harry Potter 1 Elles sont magnifiques, waouh, c'est trop bien purée Je vérifie s'il est toujours là parce qu'imaginez à un moment donné je regarde et il est plus là Je suis actuellement à l'intérieur des studios, c'est magnifique, je vais essayer de me prendre des petits carnets, vous savez qu'on tamponne Alors j'en ai pris trois, en mode j'en ai besoin de trois, mais je pourrais les offrir, voilà, donc j'en ai pris trois Alors vraiment la crevarde à prendre les trucs gratuits, il y a des gros mangemorts là, je m'en vais de là moi Oh purée, il est énorme Je ne suis pas confiante Hey Voldemort j'ai ta baguette, je vous présente mon mec Il est beau, le placard sous l'escalier, oh purée c'est trop stylé Dans la queue du coup on a plein de photos après comme ça Oh c'est génial Ensuite là on arrive dans une pièce où on a tous les posters des films Donc il y a plein de posters pour chaque film Regardez où je suis Mon dieu Actuellement dans la grande salle, regardez comme c'est stylé, j'aime beaucoup trop purée Et vu que c'est pour Halloween Dark Arts, là il y a des fantômes, donc des costumes des fantômes que j'avais pas vu avant Regardez il y a tout à manger pour Halloween sur la table là, c'est génial Le feu on dirait il brûle vraiment, oh purée mais regardez toute la nourriture ça me donne faim Mais qu'est-ce que j'ai faim, du sucre s'il vous plaît Là il y a un gâteau avec des verticrochus, ça me donne pas très envie Imagine tu tombes sur une parcu avec de la crotte de nez, t'as pas l'air malin Et en haut on a les citrouilles magnifiques, là on a les fantômes Regardez la table comme elle est belle, là par contre on s'est fait virer Mon dieu, je sors sinon on va m'engueuler Après la grande salle on arrive à une partie un peu Noël C'est super stylé, j'aime beaucoup trop, il y a toutes les robes pour le bal On a aussi toute la nourriture du bal du coup La robe de Ron, je vais crever, elle est trop moche Là il y a un gros chaudron, regardez-le, là il est énorme Imagine tous les céréales que tu peux mettre dedans là Et là il y a un de mes trucs préférés, c'est les portraits Regardez-les comme ils sont beaux Avec l'escalier là qui bouge, mais là il bouge pas parce que t'as capté, il n'y a pas de magie Mais les proclamations de Dolores Sombrage Après on arrive aux perruques, donc il y a la perruque de Lucius Là c'est la moustache de l'oncle Vernon Genre je savais pas qu'il avait une fausse moustache, je pensais que c'était sa vraie Même Sirius Black c'était pas sa vraie moustache Genre ils lui ont posé une moustache Et genre c'est fou de voir que tous les cheveux en fait c'était pas leurs vrais cheveux Genre Narcisse Malfoy, ses cheveux c'était une perruque Ici c'est les robinets qu'on voit dans Harry Potter 4 Là puis dans la salle de bain des préfets Regardez-moi ça, j'ai envie de rester devant toute la journée C'est trop cool, j'ai volé ta baguette Et donc là regardez la salle des potions Elle est gigantesque et magnifique J'aime beaucoup trop, donc là on a le professeur Slughorn Et juste là-bas on a Severus Rogue Et ici on a moi C'est du Félix Félicis C'est moi-même Et on a la marque des ténèbres dans le ciel Voici la salle commune de Gryffondor On reconnait tout de suite le lit de Ron Avec les trucs tricotés par sa mère Donc là on a le lit de Ron et puis les lits de tous les autres Je veux la même chambre Et regardez même leur serviette de bain A son brodé Gryffondor J'avais jamais remarqué qu'ils avaient leur valise sous les lits Donc vraiment à chaque fois que je reviens au studio Je découvre de nouvelles choses Voilà pour la salle commune de Gryffondor Et je vous propose d'aller voir la salle commune de Serpentard Que je n'ai jamais vue et que j'ai sous les yeux actuellement Et c'est magnifique Regardez-moi ça, ça a été mis récemment Enfin genre il y a un an qu'il y a le truc Serpentard Et c'est trop bien, c'est trop beau Leur salle commune est trop belle Et on la voit que dans Harry Potter 2 C'est trop triste Par contre c'est une blague Chez Serpentard, ils ont carrément un crâne au-dessus de la cheminée Génial l'ambiance Pourquoi ils ont autant de noix ? Genre c'est qui qui mange des noix chez les Serpentard ? Regardez-le là comment il fait le beau gosse Et je trouve ça faux en fait Tous les détails qu'ils ont mis pour l'exposition du coup au studio Puisque là par exemple on a le Daily Prophet Le journal avec des livres, un petit pull Je trouve ça trop bien Comment ils ont organisé tout ça pour faire comme si la salle commune avait été arrêtée dans le temps Je trouve ça vraiment chouette Le prochain truc, c'est tout simplement le portrait de la grosse dame Bonjour madame, vous êtes jolies Et là c'est toutes les baguettes Enfin pas toutes les baguettes Mais une grande partie des baguettes dans la saga Harry Potter Et je trouve ça fou Elles sont trop belles J'ai fait tamponner mon carnet Mais le logo griffondeur n'est pas du tout à l'endroit Je suis ravie La salle est vraiment trop belle Et donc là t'as la salle commune où tu peux te reposer T'as le petit feu et tout, c'est sympa Et là quand tu tournes, tu as l'entrée de la salle commune Et je trouve ça trop bien puisqu'ils ont accroché des robes, des sacs et tout Pour faire vraiment comme si c'était leur hall d'entrée Tu vois C'est super cool Il y a même des chaussures là Waouh Direc sur le bureau de Dumbledore Avada Kedava J'aime trop parce qu'il y a plein de détails là aussi Là par exemple t'as l'épée de Griffon Là c'est le bureau Et là on a le choix peau magique Juste là regardez-le Il vit sa vie Là il écrit ses chansons pour l'année prochaine Là on a la pancine Et on a vraiment des souvenirs dedans Purée elle est trop belle Je m'enlève des souvenirs Aaaaaah Puis là je les mets dedans Hop Ici juste derrière on a tout le truc Pour faire comme si tu volais sur un balai volant Là sur fond vert et tout Mais je vais pas le faire Parce que je l'avais déjà fait la dernière fois Et après ici on arrive sur tous les transports des sorciers Donc on a le Vagodad Gringotts La moto de Hagrid Des balais Et bien évidemment là-bas la Ford Anglia Je suis arrivée à la maison des Weasley Et on a des trucs interactifs Pour pouvoir faire bouger les trucs Si je clique là en fait Ça fait bouger le petit truc avec les carottes là Et si je clique là Ça fait laver la poêle La poêle elle est bloquée J'ai cassé le truc on s'en va Actuellement au ministère de la magie On est arrivé au décor du personnage le plus aimable Le plus gentil de toute la saga Harry Potter J'ai nommé Delores Sombrage Pas du tout elle est horrible Rentrons dans la forêt interdite Ouh c'est de la magie Regardez la fumée comme c'est joli Oh il y a Puck Mais qu'il est beau Et il bouge en plus Genre il est vivant Oh et la Magno Il va me bouffer Hop il y a un mange mort qui vient de passer Tout va bien je suis rassurée là Vous voulez voir Aragog ? Ça va aller Je m'en vais parce qu'il me fait peur J'ai vu une madame des studios qui nous a montré en fait C'était du slime un peu Pour faire la morve de troll La bave du chien à trois têtes Et puis aussi le son de licorne C'était fou en fait Puisque c'est un peu dégueulasse finalement Et aussi j'ai rencontré des petits abonnés Génial Et on est rendu au Poudlard Express Waouh Des petits plans stylés du Poudlard Express tout de suite Ils étaient bien les points stylés J'espère Donc là matin je vais me prendre à manger Puisque j'ai très très faim Je suis au truc où on peut manger Et il y a une queue énorme J'ai faim Bon je vais manger Je suis totalement à poudre jour Mais regardez ce que je me suis pris Je me suis pris un sandwich Une glace à la bière au beurre Elle est genre trop belle Vous avez vu ça ? J'ai trop de la manger Donc moi je vais manger Et pendant que je mange Je vais vous laisser avec des plans stylés De tous les studios que j'ai vu pour le moment Donc là j'ai mangé ma glace Elle était succulente Donc je conseille plutôt de prendre la glace A la bière au beurre plutôt que la bière au beurre Et j'ai parlé avec une abonnée Du coup la même que j'avais rencontrée au train Donc on a papoté pendant genre 30 minutes C'était trop bien Et donc là on va tout simplement continuer la visite des studios Je suis trop contente Petit bémol avec le Covid J'ai l'impression qu'on peut pas rentrer au 4 private drive D'habitude on peut rentrer dans la maison en fait Et là bah c'est fermé Donc on pourra pas rentrer Mais on peut quand même voir le 4 private drive de dehors Et c'est trop cool Donc voilà la maison de Harry comme elle est jolie Et puis là nous avons le magicobus Il est énorme Après le magicobus qui est derrière moi On a le pont de Poudlard juste là Et en face du pont de Poudlard on a la maison Où Lily et James Potter sont morts Yes trop joyeux Waouh Elle est vraiment déglinguée la maison Genre Voldemort il l'a explosée Ça se voit c'était pas Voldemort qui faisait le ménage Lily, James vous êtes là Ah non j'ai oublié vous êtes morts Waouh Ça me fait penser à la scène dans Harry Potter 3 Où Lupin et Harry papotent Et que cette scène me fait pleurer Donc j'ai pas envie de pleurer On y pense plus Ouh là là Je suis sur le pont Je vais aller voir Lupin Lupin et Harry ne sont pas là Ça il me semble c'était un essai pour Voldemort À l'arrière du crâne de Quirrell dans Harry Potter 1 Et heureusement qu'ils ont pas gardé ça Parce que ça m'aurait traumatisé Ça c'est Dumbledore mort Bien fait pour lui Ils veulent nous faire pleurer En fait ils ont mis Dobby mort Il bouge ça me passe partout Ok est-ce que vous êtes prêts Parce que moi je suis clairement pas prête On arrive à Green Gots Ok c'est fou C'est génial Regardez moi cette merveille Je pense sincèrement que c'est l'un des décors les plus beaux Tout de suite des plans stylés de Green Gots J'espère que ces petits plans vous ont plu Et regardez sur quoi je suis tombée La pierre philosophale Est-ce que vous voulez voir un dragon ? Peut-être pas mais on va quand même aller le voir Génial Là on arrive au chemin de traverse Il y a un mange-mort dans le chemin de traverse C'est une mange-mort J'adore ses cheveux On peut faire un selfie madame s'il vous plaît Vous êtes très jolie Le chemin de traverse est vraiment magnifique J'aime beaucoup trop Mon dieu c'est trop bien Cette odeur de rien du tout Maïva c'est pas le vrai chemin de traverse Ils ont mis le Nimbus 2001 du coup là Au lieu du Nimbus 2000 comme dans les films Oh c'est trop stylé Oh regardez elle vomi Ok donc là on arrive à Poudlard J'ai déjà envie de chialer C'est la première réaction que j'ai Je vais pleurer Et vous la journée ça se passe bien Donc c'est la grande maquette de Poudlard Qui a servi à faire tous les plans Où tu vois Poudlard dans les films en gros Et je vais vous faire des plans stylés de cette maquette Je suis désolée avec mes plans stylés c'est chiant Mais ça fait magnifique Donc plans stylés de la maquette Heureuse de vous dire que mon envie de chialer Est pas partie pendant que je faisais de jolis plans Donc voilà pour Poudlard On se retrouve dehors Là après je vais aller à la boutique Et pour voir ce que j'ai acheté Il faudra que vous regardiez ma vidéo Où je vous montre ce que j'ai acheté Donc on se retrouve après la sortie Moi je vais sortir Poudlard est magnifique Je vais chialer un bon coup Et après je vais acheter mes trucs Voilà on se retrouve tout à l'heure Bisous Je viens de sortir du magasin Je vous montrerai tout ça dans une vidéo Et j'ai juste trop hâte de tout vous montrer J'ai trouvé que des pépites Donc là je suis sortie C'est triste Mais j'ai jamais passé autant de temps au studio J'y suis depuis 9h30 Et là il est genre 18h Je suis sortie des studios Je suis à l'extérieur C'était juste une journée magique Et c'est encore un de ces jours où je me dis Que je suis tellement contente en fait d'être fan d'Harry Potter C'est juste trop bien Enfin genre c'est un univers tellement magique Du coup merci Maïva pour tes adjectifs C'était vraiment trop bien J'ai adoré Enfin genre je vais dire mince les studios quoi Et donc là je vais rentrer à l'hôtel Avoir une bonne nuit de sommeil Plein de rêves Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine Pour une autre vidéo J'espère que cette vidéo vous a plu Bisous les studios Mon bus maintenant Bref bisous à la semaine prochaine Passez une bonne journée Comment on éteint ça ici ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501